Lorsque Pierre-Paul Ruiz quitte l'UTT, il se rend à la cathédrale. Si à 20 ans, ses copains grattent la guitare, lui a choisi un autre instrument, l'orgue. Alors j'ai joué le grand prélude en mi-mineur de Nicolas Bruns. Issu d'une famille de mélomanes, Pierre-Paul a commencé par apprendre le piano à l'âge de 5 ans. Son coup de foudre pour l'orgue s'est confirmé durant le catéchisme. C'est un challenge de commencer autre chose que par rapport au piano, puisque le piano, c'est vrai que ça peut être vite, pas répétitif, mais on peut vite être fermé dans un petit cocon de répertoire, alors que l'angle, c'est un répertoire absolument immense. Aller chercher des couleurs différentes, c'est comme si vous aviez un orchestre sous les doigts. Dans le même temps, il continue aussi ses études d'ingénieur. L'UTT lui a accordé des horaires aménagés afin de continuer sa passion. C'est vrai que j'ai toujours essayé de marier un petit peu les deux, que ce soit la musique et les sciences. Il y a quand même des avancées technologiques, par exemple tout simplement l'électrification de certains instruments, le fait d'avoir des combinateurs électroniques. Donc c'est vrai qu'il y a, via la technologie, des choses qu'on peut y retirer pour améliorer l'orgue et son utilisation. Thierry Paul hésite entre ses deux voix professionnelles. Dans le domaine musical, pour l'instant, il étend son réseau relationnel et enchaîne les prix et les masterclasses. Je pense que je dois avoir quelques mentions très bien par-ci par-là. Voilà, c'est quelque chose quand même qui me plaît, puisque en plus je réussis là-dedans, d'une manière peut-être pas professionnelle, mais en tout cas au niveau que je cherche à réussir. Sous ses doigts, une palette de couleurs gigantesques. Voilà ce qui motive ce jeune virtuose. Je dois avoir quasiment 25 instruments sous les doigts. D'écouter le retour une fois qu'on a lâché le dernier accord, ou même des fois de réécouter certains enregistrements qu'on a pu faire, c'est vrai que ça donne une belle sensation. Pour cette année 2012, Pierre-Paul s'est fixé pour objectif de réussir l'examen d'études musicales, son septième diplôme. Sous-titrage Société Radio-Canada